veut mettre fin, Isabelle Gounin, aux tarifs parfois peut-être abusifs. Oui, vous savez, les tarifs, il faut passer son permis de conduire, sont très élevés aujourd'hui. En plus, c'est quasiment du quitte ou double selon les régions, ça varie énormément. Alors effectivement, l'État veut remettre un peu tout ça au clair. Et c'est très important aujourd'hui d'avoir son permis de conduire, on le sait par exemple, pour décrocher un job, pour avoir davantage de mobilité, bref, pour favoriser ce qu'on appelle l'insertion professionnelle. Donc Bruno Le Maire veut clarifier maintenant ses tarifs. Écoutez-le. Nous voulons le baisser de 30%. L'objectif, c'est qu'avec ces comparateurs en ligne, avec ce contrat type, nous parvenions à une baisse de 30% du prix du permis de conduire. C'est une baisse substantielle, 30%. Oui, c'est quand même pas mal, 30% effectivement. Alors quand même, une formation de base aujourd'hui dans une auto-école, on a dit ça coûte cher, puisqu'il faut au minimum prendre 20 heures. Donc 20 heures au total pour la conduite, c'est le minimum obligatoire pour passer son épreuve. Et là, on paye autour de 1300 euros. Mais en réalité, il faut davantage d'heures que ça. On n'y arrive pas si on a simplement ce nombre d'heures-là. Il faut plutôt, en général, 28 à 30 heures. Et comme ça, donc, on arrive à ce montant moyen de 1700 euros, avec le coût des heures supplémentaires qui, là aussi, sont souvent variables. Ça peut varier de 35 à 50 euros. Et puis en plus, il y a des différences, je vous l'ai dit, selon les régions. Alors regardez, vous ne savez pas sans doute quelles sont les régions les plus chères, les moins chères. Eh bien, je vais vous le dire, les plus chères, voilà maintenant. Alors on commence par les moins chères. On voit, donc, c'est le territoire de Belfort, le Nord, la Nouvelle-Calédonie. On peut y avoir, donc, son permis de conduire pour 1486 euros, 1468, 1551 euros. En revanche, les plus chères, eh bien, sans surprise, évidemment, c'est Paris. On a un permis à 2140 euros. La Haute-Savoie, avec également, donc, un tarif de 2129 euros. Et puis les Yvelines arrivent également en tête, avec un tarif de 2104 euros à débourser. Alors vous le voyez, donc, des tarifs quand même très élevés. Malgré tout, avec ces tarifs, on est quand même dans la moyenne européenne, mais dans la moyenne haute. Voilà, et ça dépend, effectivement, de l'endroit où vous passez votre permis. Comment le gouvernement compte s'y prendre pour faire baisser les tarifs ? On ne peut pas obliger les auto-écoles, si ? Alors, justement, si, il va mettre en place ce qu'on appelle ce fameux contrat type. Un contrat qui va être extrêmement détaillé, où on aura tous les prix. Il y aura davantage de transparence pour que, justement, eh bien, les postulants puissent vraiment s'y retrouver. Donc, sur les tarifs, tout sera vraiment mis au clair. Et ce contrat, il sera obligatoire à partir du 1er juin prochain pour les 12 000 auto-écoles de France. Alors, en attendant, vous pouvez également passer par des plateformes en ligne. Vous savez, il en existe beaucoup aujourd'hui. On peut citer les plus connus, par exemple, Ornicar ou encore le permis libre. Ces plateformes, eh bien, elles permettent, effectivement, d'avoir déjà des tarifs moins élevés. L'État a également mis en place un système à 1 euro par jour. En fait, c'est un prêt que l'État a mis en place. Justement, on rembourse au maximum, donc, 30 euros par mois. Et c'est l'État qui paie les intérêts pour vous. Il faut se mettre en accord avec les auto-écoles qui pratiquent ce type de système. Et puis, enfin, on a aussi une aide de l'État de 500 euros pour les jeunes de moins de 18 ans qui, eux, sont en contrat d'apprentissage. Là aussi, il faut faire une demande, donc, au centre de formation des apprentis. Voilà, important d'avoir son permis de conduire, effectivement, pour plein de raisons. Merci.